Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 24 mai. Voilà deux semaines que nous sommes déconfinés. La vie a repris petit à petit avec ses doutes, ses questions, ses joies, ses espoirs. Et nous également, nous avons fait du chemin depuis ce début de confinement avec tout d'abord la Holy Box Semaine Sainte et désormais la Holy Box Chemin de Pentecôte. Alors cette proposition de l'évangile pas à pas était de goûter l'évangile semaine après semaine et avec l'évangile du dimanche bien sûr. Et à la façon de la Lectio Divina, donc de la goûter, de la ressentir, de la laisser s'imprégner en soi jusqu'au dimanche où nous reprenons effectivement ce passage d'évangile en entier. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. De l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 1 à 11. Ainsi parla Jésus, élément les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de près de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Je vous propose maintenant une petite méditation sur ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 17. Il est beaucoup question de gloire dans cette prière dite sacerdotale prononcée par Jésus au Cénacle peu avant sa mort. Mais la gloire dont parle Jésus n'est pas à trouver dans le regard des autres sur nous. Elle ne se nourrit pas de l'ostentation et du mépris. La gloire que Jésus nous invite à poursuivre suppose un véritable renversement des valeurs de ce monde. Reconnaissons-le. Grande est parfois notre tentation de confondre la gloire de ce monde avec la gloire de Dieu. Nous sommes sensibles, parfois trop sensibles, à l'approbation du monde ou à ses critiques. Nous aussi sommes saisis par les vertiges du nombre, de la puissance, de l'influence, au détriment de la justice et de la vérité. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous rappelle que la fidélité à l'évangile, et bien parfois même au péril de notre vie, vaut mieux que tous les honneurs car c'est elle et elle seule qui rend véritablement gloire à Dieu. Avant de quitter ce monde pour aller au Père, Jésus embrasse du regard toute sa vie et la résume en quatre phrases. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés et je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Que ce soit les trente ans de Nazareth ou les quelques années intenses de son ministère, tout, dans la vie de Jésus, a glorifié le Père. Un seul projet l'habitait, manifester son nom, c'est-à-dire dévoiler l'être de Dieu à partir de son existence. Le travail premier de Jésus, sa priorité des priorités, fut de glorifier son Père en nous faisant connaître son projet de nous voir mener une vie pleinement humaine. Une vie qui nous en oublie. C'est à cette priorité qu'il valut d'être mal aimé par ses contemporains et qu'il a amené jusqu'à subir un procès tout pupé d'avance. Notre priorité, à nous aussi, c'est de glorifier le Père en portant du fruit, celui du silence caché dans nos Nazarets à nous, celui plus tangible, d'affirmer avec force notre foi en lui, celui aussi plus douloureux de vivre ce rapetissement de notre Église dans la prière et la confiance, de savoir qu'un peu de sel donne beaucoup de saveur. Deux visées sont inséparables dans notre vie comme dans le projet de Jésus, la gloire du Père et le salut du monde. Pour glorifier le Père, pour promouvoir son salut, il nous faut habiter le silence, revêtir sa parole et nous laisser guider par son esprit. Tout un programme. En relisant ce passage de Jean, comment ne pas dire Jésus, ma gloire ? Ce mot est tellement présent dans ce passage de l'Évangile. Voilà, Jésus, ma gloire. Ce n'est pas une tendance spontanée en nous que d'appeler Jésus, ma gloire. Pourtant, il faudrait que ça devienne une forme, une bonne habitude à prendre. Cela confirmerait que nous n'avons pas seulement écouté cette page, mais que nous avons un peu compris que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Jésus, ma gloire. Un mot, commencement sans commencement, de la prière de Jésus. Un mot inaugural de toute prière chrétienne. C'est un mot d'une telle plénitude, d'une telle densité, qu'on peut affirmer qu'à chaque fois qu'il est utilisé, eh bien, il peut se remplacer par celui de joie, de paix et de vie. Jésus, ma joie. Jésus, ma paix. Jésus, ma vie. Ce mot ouvre sur une lumière radieuse qu'il ne faut jamais quitter des yeux, qu'il ne faut jamais cesser de contempler. Nous sommes la gloire de Dieu. Jésus, ma gloire. Donne-moi l'amour qui existe entre toi et le Père. Donne-moi la joie, la paix qui nourrit ta relation avec ton Père. Nous avons comme finalité la gloire. Cette beauté-là, cette gloire-là, dont Paul parle comme sa seule glorification, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 14, eh bien, elle doit rayonner sur nos visages. Un visage rayonnant de gloire, c'est un visage qui évangélise, dit le pape François, dans la joie de l'Évangile. Ce visage-là est thérapeutique. Alors, à nous d'entendre Jésus nous redire, « J'ai trouvé ma gloire en eux, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Père des cieux, Père infiniment bon, « Tu combles tes enfants de tes dons. » Tu nous as faits et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père, Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus-Christ, honneur et gloire à toi. Jésus-Christ, honneur et gloire à toi. Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. L'Esprit de Dieu, L'Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité. Laissons sur nous, éclairer nos chemins, Sois le Maître en nous, et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père, Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Voici un des moments que vous attendez le plus de cette petite chronique du dimanche. Eh bien, ce sont les saints à découvrir dans notre quiz hebdomadaire. La semaine dernière, je vous ai proposé trois saints à découvrir. Il y avait donc ce saint-là à découvrir à travers quelques indices. Un lion ailé, un pigeon, un masque de carnaval, une gondole. On pense évidemment à Venise, et donc le saint patron de Venise, c'est Saint-Marc. Vous aviez aussi à découvrir ce saint-là, avec comme attribut un étendard, des flammes, un mouton, une armure. Il s'agissait bien sûr de Jeanne d'Arc, que nous avons fêté le 8 mai. Donc, Jeanne d'Arc, patronne de France, d'Orléans et de Rouen. Et elle se fête le 30 mai. Et enfin, je vais vous proposer ce saint-là, avec comme indice, une bourse, un paquet cadeau, un sapin enneigé et une crosse pastorale. Il ne s'agit pas bien sûr du Père Noël. Il s'agit de Saint-Nicolas, qui a ressuscité trois petits-enfants jetés dans un tonneau. Voilà, je vous invite à découvrir son histoire. C'était donc les saints de notre semaine dernière. Eh bien, pour ce dernier quiz, ensemble, puisque la semaine prochaine, nous fêterons la Pentecôte. Je vous laisserai vivre cette Pentecôte dans la joie et sous l'Esprit Saint. Alors, je vous propose déjà deux indices en rapport avec, aujourd'hui, notre évangile. Donc, plus ou moins lointain, vous comprendrez pourquoi. Vous avez tout d'abord cet indice-là. Alors, je vous donne les différents attributs. Il y a un olivier, un poisson, un aigle et un calice avec un serpent. Voici le premier saint à découvrir cette semaine. Et vous avez également ce saint à découvrir aussi, avec comme attribut une vipère, une épée, un éclair et un livre. Voilà, si vous avez bien écouté l'évangile de ce jour, vous savez probablement à qui je fais référence. Et enfin, comment ne pas faire un petit clin d'œil à notre vicaire général et au tout dernier prêtre ordonné dans notre biocèse. Les attributs de ce saint à découvrir. Une flèche, un fouet, une colonne et un casque romain. Si vous avez trouvé les bonnes réponses, eh bien, n'hésitez pas à nous répondre en message sur la page de la Pastoral des Jeunes, dans l'onglet Chemin de Pentecôte, l'évangile pas à pas. Voilà, c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode de l'évangile pas à pas, avec de très beaux récits de la Pentecôte. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada